Bienvenue tout le monde au webinaire « Adapter les programmes de bénévolat à la prestation virtuelle » présenté par Bénévoles Canada. Avant de commencer, quelques points logistiques. Vos microphones sont tous sur mode silencieux afin de réduire le bruit de fond pendant les présentations. Si vous avez des questions, veuillez les mettre dans le chat. Vous le trouverez en bas de votre écran. Nous avons réservé du temps à la fin pour une période de questions et vos commentaires sont également bienvenus. Finalement, nous enregistrons le webinaire et tous les participants recevront un courriel avec lien pour l'enregistrement et pour la présentation PowerPoint. On y va. Je m'appelle Alison Stevens et je travaille avec Bénévoles Canada. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Patricia Bonneau de l'organisme Les Petits Frères. Elle sera accompagnée par son collègue Danny Bibeau pendant la période de questions. Patricia sera suivie par Alexandra Georges de l'organisme Chantée Jeunesse. Sa collègue Colleen French se joindra à elle pendant les questions. Nous allons commencer avec un peu de contexte pour ces présentations faisant référence aux études diverses effectuées au Canada pendant la pandémie. Ensuite, Patricia et Alexandra vous parleront de l'expérience de leurs organismes respectifs avec le bénévoleur virtuel. Pourquoi et comment ils ont adapté leurs programmes, leurs défis, leurs apprentissages ainsi que les surprises rencontrées en cours de vue. Et on termine avec la période de questions. En premier, quelques mots sur Bénévoles Canada. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un organisme de bienfaisance enregistré. Nous assurons un leadership national et une expertise dans le domaine du bénévoleur. Pourquoi? Pour accroître la participation bénévole et améliorer la qualité et la diversité des expériences des bénévoles. Notre vision, Canadiens engagés, collectivités solides et branchées en Canada dynamique. Nous travaillons pour et avec un réseau de 200 plus sans actions bénévoles et aussi des OBNL, des compagnies, des institutions d'éducation, des départements gouvernementaux et bien sûr des bénévoles. La pandémie a changé chaque aspect de nos vies professionnelles et nos collectivités. À Bénévoles Canada, nous étions intéressés à mieux comprendre l'impact de la COVID-19 sur les organismes et aussi l'impact sur les bénévoles eux-mêmes. Nous avons collaboré avec les professionnels en gestion de bénévoles au Canada et Ipsos sur une étude effectuée au mois de juin. Il y avait quelques autres études à la même période. Peine canadienne, par exemple l'enquête sectorielle de Imagine Canada et plusieurs au niveau provincial. de notre sondage. Pas vraiment surprenant, il y a une diminution du bénévolat. De nombreux organismes ont fermé ou ont reporté ou annulé toute ou une partie de leurs activités. Et aussi, nombreux bénévoles sont restés chez eux en raison de leur âge ou de leur état de santé. Le nombre d'organismes ayant offert des possibilités de bénévolat virtuel a quadruplé et la plupart d'entre eux affirment qu'ils conservent ces rôles dans les prochains mois. Et au point de vue des bénévoles, la plupart ont l'intention de reprendre du service s'ils peuvent le faire en toute sécurité. Comme j'ai mentionné, il y avait d'autres études et il y a un consensus sur certains résultats. Comme vous le savez, les organismes sont menacés par des effets cumulatifs, la diminution des revenus, la distanciation physique, la perte d'emploi, la pression sur les opérations, soit à cause de plus de demandes ou moins de demandes. Évidemment, les organismes ont dû adapter. Les programmes sont suspendus ou ils sont maintenus avec modification. Les événements sont annulés, les employés mis à pied ou en disponibilité. Le télétravail pour les employés. Le bien voilà, comme on a déjà dit, les rôles sont vraiment changés et la plupart des changements sont de… mais pas la plupart, je dirais beaucoup, c'est on les transformés en ondes virtuelles. Et pas de surprise, la planification pour un avenir incertain. Quels changements soient maintenus? Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Est-ce qu'on va avoir assez de financement pour continuer? Mais on est ici aujourd'hui pour explorer un peu le changement dans le domaine des rôles bénévoles. Parce que c'est comme il y a beaucoup, beaucoup qui ont changé en virtuel. Bien que 20% des programmes sur notre sondage, 20% des organismes ne peuvent pas offrir les programmes à distance. Par exemple, les papas roulants. Et 27% des organismes ont indiqué, mais bien sûr, c'était au mois de juin, qu'ils étaient incertains. Mais vous voyez qu'il y a une augmentation majeure. Avant la pandémie, 12% des organismes qui ont répondu avaient des rôles virtuels. Pendant la pandémie, 52% ont répondu qu'ils ont des rôles virtuels. Et 51% ont indiqué qu'ils vont continuer au moins pour les prochains mois à avoir ce niveau de bénévoleur virtuel. Mais les choses ont changé et évoluent, comme vous le savez. Donc, Bénévole Canada est en train de planifier une autre étude, un suivi de la situation pour voir qu'est-ce qui a changé. Il est prévu pour le mois d'octobre. Donc, c'est tout pour le contexte pour le moment. Maintenant, c'est mon plaisir d'inviter Patricia Bonneau à vous parler de les petits frères et leur expérience avec le bénévoleur virtuel. Patricia est gestionnaire de bénévoles depuis plus de dix ans comme salariée, consultante ou bénévoles pour les petits et grands organismes. Elle a aussi été accompagnatrice et formatrice sur le thème du bénévoleur pour différents OBNL à travers la province. Depuis janvier 2020, elle est conseillère à la mobilisation et engagement des bénévoles chez les petits frères pour la grande région de Montréal. Son rôle est de soutenir les coordinateurs d'équipes régionales. Danny Bibeau, le collègue que j'ai mentionné tout à l'heure, est aussi conseiller de l'engagement et à la mobilisation. Sa région est Laval et la Rive-Nord. En collaboration avec les conseillers des autres régions, tous deux contribuent à l'application et amélioration des bonnes pratiques en matière de bénévoleur au sein des petits frères. Donc, bienvenue Patricia. Take it away. Patricia, il faudrait ouvrir ton micro. Merci. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Bonjour tout le monde. Donc, je vais faire la présentation quand même assez rapidement des diapositives, puis ensuite mon collègue Danny pourra répondre à vos questions. Je vous invite, si les questions vous arrivent en tête pendant ma présentation, vous pouvez tout de suite les inscrire dans le chat, puis on pourra y répondre à la fin, une fois que nos deux organisations auront présenté les informations. Donc, la prochaine diapo. Alors, les petits frères, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est présent au Québec depuis une soixantaine d'années. C'est une organisation qui a aussi des équipes dans 10 pays à travers le monde. La mission des petits frères, c'est de contrer l'isolement chez les personnes âgées du grand âge, donc 75 ans et plus. On les appelle nos grands amis parce que l'idée, c'est aussi de les entourer, de faire une famille, de faire un filet de sécurité et ce jusqu'à la fin de leur vie. Donc, cette année, on a accompagné, en ce moment, on a 1700 grands amis qui sont sous la veille et entourés par plus de 2000 bénévoles des petits frères à travers le Québec. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, on a 16 équipes en ce moment qui sont réparties dans 11 régions différentes. Donc, on couvre quand même un très grand territoire, ce qui est une réalité peut-être un peu différente de certains organismes. Donc, avant la pandémie, ces 2000 bénévoles-là avaient des rôles surtout relationnels et qui étaient principalement physiques. On avait très peu de bénévolables virtuels. Donc, ça se faisait beaucoup par des visites à domicile, de l'accompagnement pour des activités. Il y avait quelques appels téléphoniques qui étaient faits, mais ce n'était pas la majorité. C'était plutôt un service secondaire en lien avec d'autres services. On organise aussi des activités sociales. On est connus pour nos grandes fêtes à Noël, mais aussi à Pâques, puis dans l'année, les dîners d'anniversaire et tout ça. Donc, on a des bénévoles chauffeurs-accompagnateurs. On a aussi des lieux de vacances. On a la chance d'avoir deux domaines, dont un beau domaine à Oka, où on amène nos grands amis passés quelques jours. Donc, on a encore là des bénévoles qui étaient en lien quand même assez étroit à ce moment-là. On a des comités d'accompagnement de fin de vie à l'hôpital pour pas que les gens, dans les derniers moments, soient seuls. On a aussi une structure où est-ce qu'on offre à nos bénévoles beaucoup de formations différentes sur des thématiques reliées au vieillissement et aux besoins spécifiques de notre clientèle. Et ces formations-là sont diffusées par des bénévoles qui sont formateurs. Et puis aussi, évidemment, comme dans toute organisation, on ne pourrait pas survivre si on n'avait pas de valeureux bénévoles qui nous fassent du soutien administratif, qui nous aident avec différentes saisies de données et différentes tâches administratives. Et dans chaque équipe régionale, il y a aussi des comités de bénévoles qui prennent toutes sortes de missions sur leurs épaules. Puis, on a des services tels que Rêves d'aînés, un peu comme Rêves d'enfants, où on permet à des aînés d'accomplir un de leurs rêves. Et plein d'autres choses qu'on peut imaginer qui peuvent être un peu comme une famille autour d'une personne aînée. Prochaine diapo. Est-ce que je parle assez fort? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, ça va? OK. Donc, pendant la pandémie, il a fallu se retourner très rapidement. Il a fallu réagir vite parce que, comme on accompagne, nous, des gens qui sont très âgés, qui sont déjà seuls dans la vie, on s'entend qu'avec le confinement et la pandémie, cette situation-là de solitude et d'isolement était accentuée. Donc, c'était extrêmement important pour nous de réagir. Donc, tous les grands amis qui étaient visités, on a rapidement mis sur pied une chaîne d'appels un peu pyramidale avec nos équipes d'employés et de bénévoles pour s'assurer que tout le monde est un à deux appels par semaine. Donc, on a augmenté la fréquence des contacts avec nos grands amis, puis aussi être à l'affût des vulnérabilités. Donc, pas seulement d'avoir de la socialisation, mais aussi est-ce qu'il y a un besoin alimentaire parce que faire durer une épicerie, c'est pas toujours simple quand on est âgé. Donc, on a augmenté les besoins médicaux, les besoins pharmacie, la détresse psychologique, puis aussi, même des fois, des problématiques par rapport à l'argent parce qu'on ne pouvait pas se rendre à la banque. Donc, évidemment, ce ne sont pas nos bénévoles qui sont impliqués directement. Je veux juste rassurer tout le monde avec les sous, mais d'être à l'affût de ça pour pouvoir, après, mettre les grands amis en contact avec les bonnes personnes pour les aider là-dedans. On s'est aussi organisé pour mettre en place une ligne d'appel. C'est quelque chose qui n'existait pas avant pour élargir l'accompagnement auprès des personnes aînées pour des gens qui ne faisaient pas partie de la famille des petits-frères au départ, mais parce qu'ils avaient peut-être un réseau familial plus présent. Mais là, pendant la pandémie, ils se sont retrouvés plus en détresse en matière d'isolement. Donc, on a élargi notre offre de services. Donc, ça, ça a été un beau défi aussi. On a eu des escouades, comme j'ai dit tout à l'heure, de livraison d'épicerie, tout ça, livraison de douceur, des petites gâteries aussi pour remonter le moral. L'escouade postale, on a eu des lettres écrites par des bénévoles, des dessins d'enfants, des mots personnalisés. Tout ça a été envoyé par la poste et plein d'autres petites initiatives locales parce que, comme je vous l'ai mentionné, on est partout à travers le Québec. Donc, les équipes avaient aussi chacune des initiatives selon leur contexte et la couleur de leurs équipes. Prochaine diapositive. Donc, pour faire tout ce travail-là à distance, il a fallu adapter le filtrage. On traite une clientèle qui est vulnérable. Donc, c'est extrêmement important pour nous de continuer d'avoir un filtrage très rigoureux. Il a fallu adapter nos processus. On a un code d'éthique qui est très important. Donc, on a mis sur pied le fait, on a instauré le fait de l'envoyer par courriel et de s'assurer que les gens l'avaient bien lu en répondant à une question ouverte par rapport à ça. La même chose pour les antécédents judiciaires. Là, il y a eu toute une variété d'adaptations parce que vous savez que les corps de police à travers la province ont tous des façons de faire différentes. Donc, ça a été certains défis. On a dû faire appel aussi dans certaines régions à des services privés comme Soquiche parce que, malheureusement, les services de police ne pouvaient pas nous aider en temps réel assez rapidement. Donc, la vérification de l'identité, ça s'est fait souvent par vidéoconférence, par téléphone, par la poste. En tout cas, il y a eu toutes sortes de façons de réagir de ce côté-là. On a aussi adapté nos formations. On a fait des documents PDF qu'on a envoyés. Et encore une fois, on a vérifié que les gens les comprenaient, les avaient lu avec un petit questionnaire, pas un examen, mais un petit questionnaire, cinq questions ouvertes. Puis nous, ça nous permet aussi, avec les réponses, de voir un peu si le bénévole comprend bien dans quoi il s'embarque puis si ça correspond à notre profil. Puis évidemment, les entrevues téléphoniques aussi pour voir si tout ça, si le bénévolat auquel la personne s'attend correspond au besoin et vice-versa. Toutes ces étapes-là, vous imaginez bien que ça demande énormément de temps, d'implication. Donc, rapidement, l'équipe de salariés a eu besoin d'une équipe de bénévoles piliers. Donc, dans les différentes équipes, on avait déjà des bénévoles qui nous étaient en soutien administratif, tout ça. On a été convertis à du travail, du télétravail, eux aussi, pour nous aider au filtre, à différentes étapes de filtrage. Puis pour que tout ça fonctionne ensemble, puis que l'information soit partagée, bien, non seulement on a fait des fichiers Excel, mais on a aussi appris à travailler, là, entre autres avec Office 365 pour mettre tout ça sur des espaces nagiques, puis partager ça, puis qu'autant les bénévoles que les employés impliqués dans ces services-là puissent mettre l'information au même endroit. On a aussi une base de données, déjà chez les petits frères, qui est bien établie, qui est accessible par tous les employés. Mais comme on avait certains services qui étaient nouveaux, on n'a pas voulu, au départ, on ne savait pas non plus qu'est-ce qui serait temporaire, puis qu'est-ce qui serait long dans le temps. Donc, au départ, on n'a pas voulu mélanger une liste, donc on a travaillé en parallèle. Et éventuellement, là, on va pouvoir prendre un peu de recul, puis faire l'amélioration de tout ça. Alors ensuite, la prochaine ZAPO. Donc, pour que tous ces bénévoles-là puissent être bien, puis que les services soient adéquats et de qualité, bien, il fallait aussi adapter notre supervision, puis le soutien. Ça, ce qui était vraiment important, si on voulait garder nos bénévoles mobilisés. Donc, il y a eu mise en place, encore une fois, avec des équipes de bénévoles piliers, des suivis de jumelage. Donc, on demandait à nos bénévoles de nous faire des rétroactions par courriel des contacts qu'ils avaient avec les personnes aînées. Et on avait aussi, une fois par mois, des téléphones qui étaient faits aux aînés pour s'assurer qu'ils reçoivaient bien leurs appels, qu'ils étaient contents, que tout se passait bien. Donc, ça permettait d'avoir une bonne rétroaction. Des fois, de refaire un jumelage quand c'était nécessaire ou de répondre aux craintes ou aux préoccupations des gens. On a aussi des groupes de discussion, rassembler des bénévoles ensemble, des genres de 5 à 7. Le partage, de sentir qu'on n'est pas tout seul, de voir, de se donner des trucs, comment on peut faire une personne où est-ce que la conversation est plus compliquée ou les contacts. Rapidement aussi, les petits frères ont fait appel à une experte sur le deuil pour donner une formation à tout le monde, autant les employés que le personnel sur le deuil. Parce que vous comprendrez qu'avec une clientèle de 75 ans et plus, on a été très touchés dans la COVID. Donc, on a tous vécu des pertes proches ou moins proches de nos grands amis. Pour certains bénévoles, c'était quand même difficile à vivre, puis pour certains employés aussi. Puis, on a adapté bien des outils, des ressources. Donc, des scripts d'appels, mettons, des exemples, comment les gens pouvaient, quand ils font leurs appels, les questions à poser, comment se présenter. Des idées comme ça, qu'on n'avait pas nécessairement avant parce qu'on accompagnait plus nos bénévoles dans leur première visite, puis tout ça, alors que là, on était vraiment à distance. Puis, on devait rapidement mettre tout le monde dans l'action à distance, qui est différent de nos services habituels, où on intègre les bénévoles beaucoup plus petit à petit. On a aussi bâti des aides-mémoires de référencement. Alors, quand est-ce qu'on appelle chez les petits frères parce qu'on sent que notre grand ami a un besoin particulier? Quand est-ce qu'on appelle le 911 parce qu'on n'a pas le temps d'attendre? Quand est-ce qu'on appelle le 811, la ligne infosociale, donc ces choses-là? Puis, chaque semaine, au niveau aussi de la direction des petits frères, il y avait une mise à jour des recommandations, des consignes sanitaires parce que, vous savez, le gouvernement, ça changeait presque toutes les semaines. Puis, des fois, ça devenait un peu compliqué à suivre. Donc, on s'assurait de faire un résumé de tout ça puis de mettre ça à jour. Puis, pour s'assurer que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe, bien, il y avait des infolettres qui étaient aussi transmises par poste traditionnel pour les gens qui ne sont pas connectés, qui n'utilisent pas l'Internet. Donc, je vous amène à la prochaine diapositive. Toutes ces choses-là nous ont amené des nouveaux défis. Alors, bien, le premier, qui n'est peut-être pas dans l'ordre nécessairement de la diapo, c'est une surabondance d'informations. Alors, les infolettres, les consignes, les téléphones, les courriels, ça faisait vraiment beaucoup de choses. Donc, ça a été quelque chose à se réaligner. Pas oublier que les bénévoles, bien, c'est aussi des citoyens qui, pendant la crise sanitaire, ont vécu aussi des détresses, aussi des deuils, peur de la perte d'emploi, peur de sortir, toutes sortes de choses comme ça. Donc, eux-mêmes, des difficultés avec leur épicerie ou leur loyer. Donc, ça, c'était important aussi pour nous d'en prendre en compte. Quand est arrivé le début des déconfinements, bien, là, il y a eu la confusion dans ce qu'on pouvait faire, pas faire, les régions. Comme on est à travers le Québec, bien, à Montréal, c'était pas la même chose qu'à Rimouski. Et c'est arrivé ça en juin en même temps que les vacances. Donc, c'est sûr que là, il y a la mobilisation des bénévoles qui pouvaient enfin sortir, enfin faire d'autres choses. Bien, passer une coupe d'heure au téléphone par semaine, téléphoner à des aînés, c'était peut-être moins attrayant. Il y a aussi ceux qui avaient un grand attachement aux grands amis avec qui ils étaient jumelés, avaient l'impatence de revenir aux anciennes pratiques, c'est-à-dire de pouvoir les visiter, de pouvoir aller prendre un café avec eux. Donc, encore là, selon le niveau de vulnérabilité des gens, c'était pas toujours possible. Puis, c'était aussi important pour nous de garder le sentiment d'appartenance, mais à l'écrit le fait qu'on est loin, qu'on est à distance. Puis, évidemment, bien, je pense que le défi de tout le monde sur la planète, c'est la technologie. Donc, des fois, l'instabilité de l'Internet, de ne pas savoir comment ça fonctionne, d'avoir différentes versions d'un logiciel, d'avoir différentes plateformes, que ce soit les tablettes, le téléphone, les ordinateurs. Donc, on m'a appris à jongler avec tout ça, à devenir des technopédagogues, à coacher des gens. Ça fait que ça, ça a été un défi, mais fort intéressant quand même. Puis, bien, ça a été une source d'apprentissage continu, entre autres, pour moi et Dani. Là, on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le tas, dans tout ça. Alors, voici. On peut passer à la prochaine apport. Alors, dans nos découvertes, bien, évidemment, on a appris à servir de plein de nouveaux logiciels et de nouvelles choses. Chez les Petits Frères, je pense que notre plus grande découverte, c'est la possibilité d'atteindre des aînés, de pouvoir aller contrer l'isolement de gens qui n'étaient pas desservis par nos équipes dans certains territoires, parce qu'on n'a pas la chance encore d'être partout, partout au Québec. Donc, de se rendre compte que malgré le fait qu'on n'était pas physiquement présents dans une région, on pouvait quand même aller aider des gens. Donc, ça, ça a été vraiment quelque chose qui a été une découverte et qui va rester. On a aussi plusieurs bénévoles qui avaient peur de la technologie ou qui ne savaient pas comment s'en servir, qui, forcés par la situation, s'y sont mis. Puis, finalement, on trouvait que ce n'était pas si épeurant que ça, que c'était pratique et que ça pouvait être fort intéressant. On a aussi créé des nouveaux réseaux, donc des bénévoles avec qui on avait moins de contacts, mais là, grâce à la technologie, on en avait plus facilement. Nous, entre collègues aussi, parce que comme on est une organisation qui est éparpillée dans le Québec, bien, il y avait des gens qu'on voyait une fois par année que là, on s'est rendu compte. Puis, moi et Dani, on est arrivés très récemment, là, janvier et février. Donc, peu de jours, on a été physiquement en contact avec nos collègues. Puis, on a eu plusieurs collègues qui ont été embauchés pendant la pandémie. Donc, on ne sait pas s'ils ont des jambes encore, mais un jour, on revoit pour l'instant, mais on les connaît bien en visuel. Donc, ça, je pense que c'était intéressant. Puis, aussi, des nouveaux partenaires parce qu'il y a eu une synergie, des nouveaux organismes avec qui on n'avait plus de contacts. Puis là, il a fallu vraiment qu'on arrime pour être capable de compléter notre offre de services pour les grands amis. Puis, bien, on s'est dit tantôt, on a découvert la possibilité de rejoindre des grands amis à travers la province. Bien, avec ça vient aussi le besoin de bénévoles pour ces gens-là. Fait que maintenant, on sait qu'on est capable de recruter, de filtrer, d'accueillir, malgré la distance, des bénévoles tout en gardant une grande qualité dans nos capacités de filtrage puis notre capacité d'encadrement puis de soutien. Fait que ça, c'est les découvertes. Puis, il y a plusieurs choses là-dedans qui vont, pour le futur, changer notre offre de services. Pas nécessairement enlever ce qu'il y avait avant, mais vraiment la compléter, la bonifier. Je pense que tout ce qui était là avant la pandémie, on a bien hâte que ça revienne puis ça va, on va continuer à offrir, mais avec en plus tout ça qui se plaît. Alors, bien, j'invite à la dernière diapo pour vous dire, bien, merci de nous avoir donné cette opportunité-là, Alison, de présenter. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions plus pratico-pratiques ou plus précises par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, bien, Dani, qui était là aussi présente dans toute cette adaptation-là, qui a fait beaucoup de travail sur le terrain, va pouvoir vous répondre à la fin. Merci. Merci beaucoup, Patricia. C'est vraiment, vous et Dani sont arrivés juste à l'heure. C'est comme vous avez pris des nouveaux postes et, wouh, tout de suite, une nouvelle situation. On peut voir, d'après ce qu'on a entendu, que le bénévolat virtuel n'est pas seulement sur Internet, parce que je crois que beaucoup de monde pensent que c'est souvent sur Internet. Mais deux exemples que Patricia a mentionnés, c'est le bénévolat par la poste et le bénévolat par téléphone. Même si c'est à prendre la technologie pour le coordonner, contrôler, superviser, mais quand même, ça ne veut pas dire que chaque bénévolat qui fait du travail actuellement est devant un écran. Donc, merci. Puis, maintenant, on passe à l'heure prochaine. Je vous invite Alexandra Georges à faire sa présentation. Et je veux juste dire quelques mots sur elle et aussi son collègue. Donc, Alexandra oeuvre depuis plus de 10 ans dans le secteur de l'aide humanitaire et dans le milieu communautaire au sein des diverses OPNL. Elle est une formatrice d'expérience qui met l'emphase sur l'analyse des besoins de chaque groupe avec qui elle travaille. Dans son rôle comme coordonnatrice de chantier interculturel au Canada, elle amène enthousiasme et détermination pour faire avancer la mission de chantier jeunesse. Passionnée par les relations humaines et le développement communautaire, sa mission est d'encourager les jeunes Canadiens à en prendre plus l'un sur l'autre en travaillant ensemble pour faire une différence. Et sa collègue, ce que sa collègue Colleen French veut partager avec vous, un chantier en Estonie il y a plus que 20 ans a débuté une carrière vouée au respect et à la reconnaissance des jeunes et des nouveaux arrivants et à leur contribution à notre vie commune. Colleen est contente de boucler le bouc en intégrant l'équipe chantier jeunesse. C'est à vous, Alexandra. En fait, je laisse la parole à ma collègue Colleen pour débuter. Parfait. Oui, je vais juste rapidement vous présenter chantier jeunesse, nos mandats, nos programmes. Puis comme ça, je vais passer la parole à Alexandra pour la suite. Donc, si on peut… Oui, voilà. Donc, juste pour faire un petit topo. Donc, cette année, en fait, c'est le 40e anniversaire de chantier jeunesse. Donc, c'est un organisme qui est voué au rapprochement des jeunes dans les situations interculturelles pour œuvrer sur des projets communautaires. Donc, c'était une idée qui était née en Europe suite à la Première Guerre mondiale, en fait, où on voudrait rapprocher des jeunes de France et d'Allemagne pour éviter ou pour faire des rapprochements interculturels au bénéfice des communautés. Donc, on a repris cette même idée, cette même inspiration chez Chantier Jeunesse il y a 40 ans. Et depuis 2017, on ne travaille pas uniquement avec des jeunes au Québec et des jeunes de l'international. Maintenant, on travaille avec des jeunes à travers le Canada. Donc, vraiment, notre mandat, c'est de vraiment contribuer aux acquis et au développement du plein potentiel des jeunes, de faire des contributions aux besoins identifiés d'une communauté locale et à encourager ces jeunes, non seulement de faire de nouvelles rencontres, mais de se familiariser avec d'autres expériences que la leur et aussi de faire de nouvelles connaissances dans les communautés qu'ils fréquentent aussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour accomplir cette mission, ce mandat, on a actuellement plusieurs programmes. Donc, j'ai mentionné un peu le programme original des programmes interculturels au Canada et à l'international, qui regroupe des jeunes, de 10 à 15 jeunes à la fois, pour travailler, faire une différence dans une communauté pendant deux à trois semaines. Donc, et puis, depuis 2017, on a bâti un nouveau programme, surtout pour les jeunes qui ont une idée, une inspiration à eux, qu'ils voudraient développer, pour réaliser un besoin qu'eux, ils ont identifié dans la communauté à travers un projet d'entrepreneuriat social. Donc, à travers ce programme, ils nous proposent, ils créent et poursuivent leur propre projet pendant une période jusqu'à un an. Et finalement, à travers des mandats de volontariat individuel, des jeunes sont jumelés avec un partenaire communautaire, donc mettons à nos BNL sur le plan local, afin de contribuer à un projet pendant trois à six mois. Donc, je laisse la parole maintenant à Alexandra, qui va aborder surtout nos adaptations pendant ce moment de distanciation physique qui a vraiment compliqué la conduite de nos programmes et comment on s'est adapté. Merci Colleen. Alison, tu peux passer à la prochaine diapositive. Donc, comme Colleen a mentionné, on a effectivement le programme des chantiers interculturels au Canada et c'est lui qui va être présenté aujourd'hui parce que, heureusement, nos chantiers d'entrepreneuriat, malgré le fait qu'il a été certainement affecté par la COVID, ça n'a pas freiné l'intervention des jeunes. Donc, on a continué à accompagner nos jeunes dans ces projets-là, mais c'est vraiment les chantiers interculturels au Canada qu'on a dû réadapter parce que, typiquement, c'est des groupes comme Colleen a nommé de 10 à 15 jeunes qui se déplacent ensemble dans une communauté d'accueil. Donc, vous pouvez passer à la prochaine diapositive et clique encore. Je ne savais pas que j'avais une animation sur ma diapositive. OK, voilà, désolé. Donc, tout était prévu au mois de mars. On avait réussi notre objectif. C'est la troisième année qu'on est en place avec ce programme-là et on avait développé 150 places de volontariat pour les jeunes canadiens de 15 à 30 ans dans 12 projets à travers le Canada au complet, de la Colombie-Britannique jusqu'à la Nouvelle-Écosse, en passant par des jeunes qui venaient du Nunavut. Ça allait être notre été du plus grand succès du programme jusqu'à maintenant. Et là, dans l'espace d'une semaine, tous nos projets ont été reportés à 2021. Donc, c'était 12 communautés ou partenaires d'accueil à qui on devait dire non seulement on est conscient que vous-même, vous avez perdu vos revenus, vos plans, vos projets, tout ça, mais en plus, nous, tous nos jeunes ne peuvent pas voyager, donc on doit annuler toute notre programmation pour l'été 2021. Mais ce qui est important pour nous, c'était de trouver des opportunités pour que les jeunes canadiens qui étaient impliqués déjà ou qui étaient déjà inscrits pour nos programmes aient la chance de contribuer durant l'année, surtout durant la période de confinement, et de trouver aussi des pistes pour que nos partenaires communautaires, qui étaient soit des municipalités, soit des OBNL, puissent continuer aussi à bénéficier du soutien de nos volontaires dans le contexte de chantier jeunesse. Donc, vous pouvez passer à la prochaine diapositive. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a encore une fois, je ne savais pas que j'avais mis de l'animation. Allez-y encore avec un autre clic pour moi, merci. Donc, on a fait un sondage auprès des jeunes qui étaient déjà inscrits pour l'été 2021, l'été 2020, mon Dieu, je dis les mauvaises dates depuis tantôt, l'été 2020, et puis des jeunes qui avaient déjà participé à nos programmes pour être en mesure d'identifier les priorités des jeunes. C'est sûr que le sondage de Bénévoles Canada a beaucoup aidé aussi, parce qu'ils ont fait un grand morceau de recherche pour nous, et puis nous, on a aussi essayé de voir qu'est-ce qui serait intéressant pour nos jeunes, mais aussi pour nos partenaires. On a contacté nos 12 partenaires avec qui on devait faire des projets à l'été, ainsi que d'autres membres du réseau des OBNL à travers le Québec, la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Nouveau-Brunswick. Et j'ai trouvé ça intéressant, ce qui a été nommé par les petits frères, c'est ça, que beaucoup de nos partenaires, en fait, à notre grande surprise, étaient sur-sollicités. On a un partenariat de très, très près avec une maison, une résidence de personnes âgées autonomes ici à Montréal, et ils nous ont dit, on veut participer avec vous, mais il y a trop de projets, et puis nos résidents n'ont plus de place dans leur calendrier. Ils en ont assez des rencontres Zoom, ils ont trop de choses à faire, on ne pourra pas faire de partenariat avec vous. Ça nous a quand même permis d'identifier, par contre, c'était quoi les intérêts de ceux qui pouvaient s'impliquer avec nous. Donc, en passant à la prochaine diapositive, ah, parfait, pas d'animation cette fois-ci. Le résultat qu'on a trouvé, finalement, c'était des projets de cyber volontariat. Donc, l'objectif, c'était de créer un groupe sur le même concept que les chantiers en personne, mais de les créer en virtuel. Donc, on a formé des groupes allant jusqu'à dix volontaires qui étaient rassemblés, qui étaient accompagnés à chaque semaine par une animatrice dédiée à leur programme. Et les jeunes choisissaient leur mission, selon, pas leur mission, choisissaient leur projet selon la mission qui s'était donnée, leur intérêt particulier. Donc, si vous passez à la prochaine diapositive, non, pas celle-là, voilà. il a fallu, effectivement, je sais que c'est une question dans le chat aussi pour les petits frères, adapter notre stratégie de promotion et de recrutement pour trouver nos participants. Il a aussi fallu développer une stratégie d'animation à distance. Ça veut dire quoi, animer un chantier? Nous, on repose sur la valeur que nos programmes, c'est deux à trois semaines d'interactions intensives où est-ce que les jeunes créent vraiment un sentiment d'appartenance envers chantier jeunesse et créent des liens. Ça crée une petite communauté et vous voyez, Colleen, c'est l'exemple parfait, notre directrice aussi. Ça fait 20 ans que Colleen est impliquée dans le chantier jeunesse et c'est une expérience qui reste. Donc, on a essayé de trouver une façon d'impliquer les jeunes malgré le fait que ce soit à distance mais qu'ils sentent quand même un sentiment d'appartenance et avec ça aussi, on a développé une nouvelle stratégie de collaboration. Donc, je vous ai donné seulement un exemple de ce qu'on a fait mais on a commencé à faire des Facebook live aussi pour ne pas oublier qu'on essaie de rejoindre des gens de la démographie de 15 à 30 ans. Donc, moi, j'ai refusé catégoriquement d'avoir ma face dans un Facebook live mais nos jeunes animateurs ont sauté sur l'opportunité et puis ont présenté les différentes opportunités et d'engagement aux jeunes volontaires qui pouvaient participer durant l'été 2020. Donc, vous pouvez passer à la prochaine diapositive. Encore un clic. Je vais vous expliquer « Ah, mon Dieu! » Deux autres clics. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'était le format des projets de cybervolontariat. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a jumelé un groupe de volontaires avec un groupe de participants qui avaient manifesté leur intérêt. Donc, plus tard dans ma présentation, j'ai une liste des différents projets qu'on a eus. Mais les jeunes volontaires, en fait, ce qu'on a choisi pour permettre de créer des liens, c'est qu'on a fait des sous-équipes. Donc, pour vous donner un exemple, on est dans une fédération, la fédération des aînés francophones de l'Alberta. Et on a créé des équipes qui avaient une personne âgée avec un jeune volontaire. Et ensemble, ils choisissaient un thème. Et sur une période de six semaines, ils développaient une présentation. Donc, ils faisaient de la recherche, ils faisaient peut-être des vidéos, il y a eu des cours de chant, il y a eu des cours de jardinage, il y a eu un cours de cuisine. Donc, ils décidaient ensemble vraiment c'est quoi qui les intéressait puis ils élaboraient la présentation pour le reste du groupe. Nos chantiers virtuels ont connu deux phases parce que, comme beaucoup des gens, je crois, qui sont ici aujourd'hui, il a fallu s'adapter rapidement puis on était très conscients que notre premier essai ne serait peut-être pas le meilleur. Donc, on a eu la chance de faire deux essais. Donc, dans le premier essai, on a juste lancé tout le monde ensemble puis on a dit faites quelque chose puis on va en apprendre. Donc, on a été chanceux d'avoir des volontaires et des partenaires qui étaient très ouverts et très intrépides. Pour la deuxième phase, on a été un petit peu plus structurés. Donc, le troisième point ici, les volontaires de chantier jeunesse étaient responsables de guider le projet et de vraiment coordonner le développement de l'atelier qu'ils allaient présenter. Vous pouvez passer à la prochaine diapositive. Encore une fois, c'est juste un exemple, c'est pour ça que ce n'est pas le document au complet. Donc, en plus de vouloir créer des opportunités d'échange et de partage, on voulait aussi donner des outils à nos volontaires qui pourraient leur servir dans le futur à l'issue de leur projet de volontariat. Donc, tous les volontaires de la phase 2 ont reçu deux formations. Une, d'abord, sur comment développer un module de formation, comment faire ses recherches, comment planifier son temps de présentation et, deuxièmement, sur comment bien animer des sessions virtuelles. Donc, on s'est basé beaucoup sur l'expérience de chantier jeunesse, mais aussi des autres acteurs dans le milieu pour identifier qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien pour l'animation en ligne et puis, on est quand même assez convaincus que nos jeunes ont pu développer des outils intéressants qui vont pouvoir leur servir par la suite. Vous pouvez passer à la prochaine diapositive. Tout est là. Je me suis rendu compte en révisant ce matin que j'ai mal effacé la photo. Donc, il y a une photo qui bloque mon texte. Je suis très désolée. Donc, nos partenaires, on avait, comme j'ai nommé, la Fédération des aînés francophones de l'Alberta qui ont été tellement emballés qu'ils ont fait deux projets avec nous cet été, un en juin, un en juillet. On a eu le Welcome Collective qui est une organisation à Montréal pour les nouveaux arrivants qui avaient des statuts de chercheurs d'asile ou de réfugiés. Il y a eu le Catholic Family Services de Regina qui étaient des nouveaux arrivants mais qui étaient plutôt en situation de recherche d'emploi. Et on a travaillé aussi avec le CAFI, donc le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick. C'est le mot qui vous manque. Donc, pour vous donner un topo assez rapide, donc effectivement, la Fédération des aînés francophones, c'était un peu dans le même concept que les petits frères pour briser l'isolement. de vraiment juste faire des rencontres sociales. Le Welcome Collective, c'était une série d'appels téléphoniques qu'on faisait par semaine aux familles immigrantes réfugiées à Montréal pour s'assurer qu'ils avaient accès aux banques alimentaires, aux soutiens dont ils avaient besoin dans leur nouvelle communauté. Catholic Family Services d'Origina, effectivement, c'était des nouveaux arrivants mais qui cherchaient, qui étaient des professionnels qui étaient en recherche d'emploi, donc qui voulaient beaucoup plus de coaching sur l'accompagnement à la recherche d'emploi au Canada et le CAFI au Nouveau-Brunswick, en fait, c'était notre programme jeunesse, donc c'est des jeunes de 12 à 17 ans, 8 à 17 ans à peu près, qui ont un projet d'aide aux devoirs et puis nous, on a beaucoup aidé aussi au partage juste social pour pratiquer le français en groupe. Donc, ce sont tous des partenaires avec qui on a fait des projets et il y en a qui avaient plus de succès que d'autres. On s'est rendu compte que ceux qui étaient vraiment basés sur le social comme la FAFA et le CAFI, c'était beaucoup plus facile parce que c'était des gens qui étaient là pour avoir un échange humain, tandis que le Welcome Collective, une fois que le pire du pic de la pandémie est passé, c'était plus nécessaire de faire des appels de suivi et le Catholic Family Services, les gens étaient en recherche d'emploi, donc malgré leur inscription au projet, il y en a beaucoup qui se sont trouvés des emplois, donc on n'a pas pu continuer autant avec les projets. Vous pouvez passer à la prochaine page qui est en fait la photo que je voulais vous montrer, de mes éléments préférés, donc c'est vraiment la FAFA qui a, je pense que c'est parce qu'ils ont fait les deux phases, ça fait qu'on a vraiment vu l'évolution du projet. Dans la photo à gauche, c'est Simone, une participante qui vient de l'Alberta et qui a participé à un projet de cuisine où tous les volontaires et tous les aînés présentaient une vidéo d'eux en train de préparer un plat d'un pays où ils avaient habité ou voyagé. ça a vraiment permis un échange interculturel, intergénérationnel très, très riche et Simone, je l'ai montré en particulier parce que comme a mentionné Patricia, elle avait très peur de la technologie au début mais même à ça, elle a développé son vidéo, elle a fait sa présentation et elle était tellement fière. C'était vraiment un moment de succès pour le programme et juste à côté, c'est une autre production de la FAFA qu'ils ont fait ensemble. Ils ont décidé de donner des conseils à la jeunesse d'aujourd'hui donc de développer les 10 commandements intergénérationnels. Donc, c'est pour vous montrer le type d'impact qu'on a pu avoir même si on était à distance. Et je vais terminer avec la prochaine diapositive. Qu'est-ce qui se passe pour Chantier Jeunesse maintenant? Donc, à l'issue de nos programmes, malgré le succès du programme, particulièrement de la FAFA, il y a une raison pour laquelle j'ai seulement nommé la FAFA. Les autres, ça a été un succès mais pas aussi fulgurant parce que les gens ont manqué de temps. Les gens ont vécu une fatigue numérique. Ça a été très, très difficile de garder la motivation et l'implication des groupes pour atteindre, oublions-le pas, notre objectif de créer des liens, de créer des espèces de communautés de partage. Donc, ça a été un projet positif mais c'est un projet qu'on n'a pas l'intention de répéter du moins jusqu'à l'été 2021. On est en train de planifier, d'espérer pour un retour un peu plus typique à notre programmation habituelle en groupe avec des groupes de 10 à 15 personnes, ce qui est super excitant, super positif. le résultat de ce qu'on a fait, c'est que la FAFA maintenant veut inviter les quatre filles qui étaient volontaires avec leur groupe. Ils veulent les inviter à Calgary pour faire une rencontre en personne après s'être connue en virtuel. La même chose au Nouveau-Brunswick. On espère pouvoir envoyer le groupe de jeunes rencontrer les jeunes, les ados avec qui ils ont travaillé. Donc, notre objectif, c'est de faire la suite en personne à l'été 2021, de reprendre le développement de nos programmes en 2021 avec nos groupes de 15 personnes, mais d'être quand même prêts si jamais il y a une deuxième vague ou une autre phase de distanciation physique, de reprendre sur les forces et les succès de nos chantiers de supervolontariat et de relancer le programme en 2021 au besoin. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. C'est fort intéressant. Puis, je crois que pour les participants, vous avez vu deux expériences vraiment différentes avec des bénévoles profils différents, avec les missions différentes, mais on peut voir que c'est deux belles exemples de comment on peut convertir un bénévolat en personne à un bénévolat virtuel. C'est sûr que c'est compliqué avec le groupe, je comprends, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas un succès. Donc, je vous invite, tout le monde, à poser des questions. Je n'ai pas accès au chat. pendant que je lise ces questions qui sont posées, je veux juste vous poser, n'importe qui peut répondre, c'est quoi que vous direz si les avantages ou des inconvénients, si vous prenez le choix, de bénévolat virtuel. Moi, je peux y aller en premier, je pense que c'était ça le but. Après ça, Patricia, je vais te laisser la parole. Dans le cas de Chantier Jeunesse, particulièrement, puisque c'est un programme qui requiert le déplacement national de nos jeunes volontaires, il y a quand même des frais de participation pour nos partenaires d'accueil. Ce n'est pas énorme, c'est comme une contribution administrative, mais c'est quand même pour certaines plus petites au BNL ou des plus petites organisations qui auraient pu être difficiles à couvrir ces frais-là, surtout en contexte de pandémie. Donc, ce qui a été super pour nous, ça a été de pouvoir offrir l'opportunité de recevoir un groupe de volontariat complètement sans frais pour vraiment commencer à développer une initiative. Donc, ça a été positif d'ouvrir la porte à des nouveaux partenariats dans notre cas. Merci. Patricia ou Danny, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? pour les avantages ou les inconvénients? Bien sûr, mais nous, on a vécu un avantage au niveau de la géographie. C'est que vu que nos équipes sont vraiment dispersées un peu partout sur le territoire québécois, ça nous a permis de vraiment rassembler les bénévoles d'un peu partout pour la même action. Donc, ça a vraiment été un avantage de faire tout sur le web, de pouvoir rejoindre les bénévoles un peu partout et non pas seulement, comme disait Patricia précédemment, dans les régions où on est présent. Donc, élargir notre champ de recrutement à ce moment-là. Et en parlant de recrutement, vous avez, dans toutes les deux présentations, vous avez mentionné que vous avez adapté vos stratégies ou vos façons de recruter. Donc, il y a deux questions sur comment, 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 est-ce que c'était différent le message, le moyen avec le COVID ou la situation que c'était virtuel? Est-ce que c'était adapté dans quelle façon? Si vous me permettez, je débuterais. Nous, dans le fond, le message a changé tout simplement de jumelage en présentiel au jumelage par téléphone. Donc, notre message de recrutement a été vraiment, on a mis l'accent sur on peut vous jumeler, vous pouvez faire une différence dans la vie des aînés par téléphone en effectuant un bénévolat de votre domicile, ce qui a été très, très bien reçu de la part des bénévoles. Puis nous, on a eu une très, très grande chance du fait qu'on a été bien médiatisés, dans le fond, par des plateformes pan-québécoises. On a eu, par exemple, le Belage qui a médiatisé nos offres de bénévolat. On a aussi eu la chance d'avoir TVA avec le spectacle Une chance qu'on a, qui nous a permis de partager un petit peu plus nos actions et de mobiliser plus de bénévoles. Donc, je vous dirais que nous, c'est ça, notre recrutement s'est fait beaucoup à partir de ça. C'est qu'on a pu relayer, dans le fond, nos présences dans les médias traditionnels sur nos réseaux sociaux pour intéresser plus de bénévoles à nos actions. Ce qui nous a amené à avoir un très, très grand nombre de bénévoles à ce moment-là. Merci. Est-ce que vous aviez quelque chose, Colleen ou Alexandra, à ajouter? Colleen, vous avez l'air de vouloir prendre la parole. Vas-y. J'allais juste dire qu'effectivement, comme Alexandra a souligné, on a été vraiment prêtes, on a été en 2020 à essayer quelques nouvelles formes ou thématiques de chantier. Donc, on a été vraiment poussé dans cette optique-là sur le monde virtuel. Et justement, comme Alexandra a souligné, la conclusion que les gens cherchent des moyens de connexion sociale ou d'un engagement social, ça a vraiment nous frappé. on aime vraiment axer nos efforts là-dessus aussi. Merci. J'ai une autre question. Je crois que c'est pour surtout les petits frères, mais je ne sais pas. Quelles mesures avez-vous prises pour vous assurer de conserver la confidentialité de vos bénévoles et participants au travers de cette transition? Nous, j'ai une petite frère de la confidentialité des informations à la fois de nos aînés et de nos bénévoles. C'est extrêmement important. Donc, on a continué dans la même mouvance qu'on avait déjà avant la pandémie. La seule petite différence a été au niveau du partage des informations auprès des bénévoles qui nous aidaient aux appels aux aînés et qui nous aidaient aux inscriptions. C'est que nous, dans le fond, on a mis l'ensemble de nos informations dans un fichier nuagé comme Patricia l'a mentionné précédemment. Et puis, c'est seulement les employés qui ont pu avoir accès à ce fichier-là. Aux bénévoles, on a envoyé des données partielles pour qu'ils puissent seulement avoir les informations nécessaires à leurs bénévoles. Donc, c'est un petit peu la façon dont on s'est assuré de la confidentialité des informations des bénévoles et à la fois des informations des aînés. Et si je peux me permettre, ça fait partie aussi de nos apprentissages technologiques. C'est qu'avec les outils nuagés, c'est qu'on peut aussi donner des accès partiels ou à certains documents et pas à d'autres. Donc, ça a permis d'avoir certains bénévoles qu'on connaissait de longue date qui sont des piliers, donc des gens de confiance qui, de toute manière, venaient physiquement dans nos bureaux et avaient accès à toute la même information à la base de données. Donc, là, on avait un accès à distance. Puis, il y a eu aussi, pour indiquer, dans les escouades de gens qui ont fait des services supplémentaires, il y a une formation qui a été mise sur pied aussi particulière pour expliquer autant, il y avait les normes d'hygiène, mais toute la confidentialité puis toute la prudence quand on allait visiter des gens, comment on livrait tout ça. Donc, oui, ça a été, ça faisait partie de notre préoccupation puis ça a été vraiment un apprentissage d'avoir des nouveaux outils qui nous permettaient de garder ça en même temps d'avoir une flexibilité à distance. Merci. Une question pour les deux. Pensez-vous préserver après la pandémie certaines de ses activités adaptées en mode virtuel? Et je crois que Chanté Jeunesse a répondu une partie de ça, mais j'imagine qu'il y a des choses qui vont continuer même si ce n'est pas tout un programme, mais ce n'est pas les deux. Je peux y aller. En fait, ce qu'on a développé qui est vraiment intéressant, excitant, c'est un peu une expertise en animation virtuelle, en animation de groupe à distance. Autant par les expériences de certains de nos jeunes entrepreneurs qui ont eux-mêmes développé des façons virtuelles de présenter leurs ateliers. On a quelqu'un qu'on n'arrête pas d'inviter à toutes les conférences, à toutes les formations qu'on peut parce qu'il est devenu lui-même un expert de la transition. Mais malgré le fait qu'effectivement nos chantiers virtuels n'auront pas lieu, tous nos autres programmes continuent à avoir lieu cette année. Colleen en particulier est en train de chapeauter un projet assez à grande envergure avec un autre partenaire national et tout doit se faire en ligne avec le suivi, l'accompagnement de ces jeunes-là et il y a beaucoup de leurs formations, de leurs interventions qui sont basées sur les modules de formation virtuelle qu'on a pu développer et puis à la longue, nous, on veut quand même opérer dans une vision de réduction de notre empreinte, comment ça s'appelle l'empreinte? de carbone environnementale. Voilà, l'impact environnemental de notre programmation. Donc oui, même si on a typiquement l'habitude de faire voyager nos jeunes à travers le Canada trois fois, c'est peut-être une décision qu'on va devoir prendre dans le futur que c'est même si la santé le permet que l'environnement peut-être ne s'est mieux pas. Donc on va être capable d'utiliser des acquis qu'on a développés cette année en formation à distance pour transformer un peu notre approche pour les prochaines années. Je peux faire peut-être un petit ajout dessus aussi, c'est que ce qu'on a trouvé aussi avec le nouveau besoin de faire du recrutement poussé en ligne, c'est qu'on va développer ça davantage, surtout auprès des jeunes, puis aussi explorer l'idée de véhiculer ou d'outiller nos anciens participantes à faire aussi du recrutement dans le réseau en ligne. Donc on a hâte à ça. Merci. De côté, Petit Frère? Bien, de notre côté, comme Patrice l'a mentionné précédemment dans son allocution, nous, ça va nous permettre, dans le fond, cette expérience-là de pouvoir accompagner des grands amis qui sont dans des secteurs dans lesquels on n'est pas présent. Donc on va pouvoir conserver tout ce qu'on a fait durant la pandémie pour pouvoir permettre à plus d'aînés dans des localités qui sont peut-être plus isolées, de se sortir de l'isolement par, dans le fond, des appels, par nos actions. Aussi, ça nous a montré qu'on pouvait former nos bénévoles en ligne. Donc il y avait une possibilité de formation qui se faisait non pas en présentiel, mais qui pouvait être dispensée en ligne, ce qui nous permet de former plus de bénévoles et plus facilement rejoindre les bénévoles peut-être d'une tranche plus jeune ou qui aurait plus de difficulté à aller dans les bureaux et avoir une formation en présentiel. Et du même coup, de pouvoir accompagner des gens, comme on disait, hors de nos régions, du fait qu'on peut former les bénévoles aussi en ligne. Ça a été très, très avantageux pour nous, je dirais, sur cet aspect-là. Je ne vois pas de questions pour le moment, donc je vais juste passer à un autre diapo. Il faut fermer le chat, Alison. Excusez-moi. Ça ne marche pas. Ok, quelques conclusions que moi, j'ai comme tiré des présentations, mais aussi d'autres anecdotes et expériences qu'on a eues, que pour le bénévolat virtuel, il faut essayer, prendre les risques. Tout le monde apprend. Je crois que les deux présentations, les chantiers de jeunesse et les petits frères, ils ont parlé du fait qu'ils ont découvert ou appris des choses. oui, et on vient de parler de ça, différentes stratégies de mobilisation pour les nouveaux bénévoles, mais aussi pour ceux qui sont dans le programme. Et je crois que les deux ont indiqué qu'ils ont communiqué avec les bénévoles existants vraiment en faisant le design de leur programme parce qu'il faut consulter quand même ceux qui sont déjà impliqués. Je crois qu'aussi, c'est trouver un juste milieu dans vos communications entre l'importance d'informer et supporter les bénévoles, mais aussi le risque de les inonder parce que c'est sûr que beaucoup de communication, des fois, c'est fatigant pour les gens. C'est plus difficile de bâtir un sentiment d'appartenance virtuellement. Donc ça, c'est évident, mais il faut le dire, il faut penser à ça pendant qu'on essaie de créer un système et que l'épuisement numérique, c'est toujours un danger. Je crois que les gens, même les employés, des fois, il y a une fatigue de Zoom ou fatigue d'être sur un écran et c'est sûr qu'il y a du bénévolat qui est fait via l'Internet. Il y a toujours ce problème-là. Mais je crois que je donnerai le dernier mot, les derniers mots aux organismes si vous avez des choses à ajouter. il faut débloquer. Dans les conclusions, j'aimerais aussi rajouter que moi, je me suis souvent posé la question dans les dernières semaines par rapport justement à la différence que faisait la pandémie, mais de ne pas oublier la base, c'est-à-dire que toutes les bonnes pratiques de gestion du bénévole, la reconnaissance, le filtrage, le soutien, la supervision, tout ce qu'on fait normalement ou avant doit continuer à se faire. Ce n'est pas si différent que ça. Le moyen pour le faire est différent, mais il ne faut pas oublier de reconnaître, il ne faut pas oublier de dire merci, il ne faut pas oublier de ne pas prendre pour acquis, il ne faut pas oublier d'informer, de faire part. C'est des choses, des fois, où on a l'impression que tout le monde a basculé, mais on continue de travailler avec des bénévoles qui sont des gens qui sont de cœur, qui ont une motivation à faire ça, qu'il faut nourrir. Je pense que le conseil aussi que j'aimerais donner aux gens autour de nous, c'est de dire n'oubliez pas les bases. Peu importe comment on le dit, que ce soit au téléphone, à la poste ou par Zoom, on continue à faire ce qu'on faisait en personne, il n'y a pas de raison d'oublier ça. Merci. Côté chanté jeunesse, est-ce qu'il y a un mot à la fin? Non, j'appuie entièrement ce que Patricia dit et surtout nous on est un peu en mode de recherche d'une transition hybride entre le virtuel puis la présentielle puis pour nous on sera en train de trouver ou de prendre encore des risques mais c'est sûr que les bases primordiales restent les mêmes. Merci beaucoup. Merci, je veux juste dire merci beaucoup à vous tous vous avez vraiment partagé généreusement vos expériences vos apprentissages les problèmes ainsi que les succès et c'est vraiment apprécié j'espère que les participants ont appris quelque chose comme j'ai dit au début vous allez tous recevoir c'est ça c'est le dernier j'ai oublié de mettre vous allez tous recevoir le dépôt et la présentation et juste pour vous dire si vous avez des questions Patricia a donné son courriel et Colleen aussi si vous avez des questions pour les organismes pour Bénévole Canada ça serait moi et juste les liens qui sont fournis pour le sondage qu'on a fait au mois de juin et aussi pour notre page de ressources sur le COVID-19 et le bénévoleur donc merci beaucoup pour tout le monde qui a participé j'espère qu'on va vous voir bientôt et bonne fin de journée merci merci